Du faste Baïxa jusqu'au fort de Belém, de l'opulent Rocio jusqu'au pauvre Alfama, des entrepôts fluviaux jusqu'au débarcadère, sans jamais se lasser jusqu'à la nuit tombée, par les rues de Lisbonne, erre un enfant rêveur. Jeune page à la cour, point de le divertisse, les chats se déploilaient par le roi Joao dans les bosques épars de la torrée d'Algarba. Ni l'attrayante joute où les preux se mesurent, ni mondaine soirée, ni spectacle brillant. Léonore de l'encaste éblouissante reine, dont un charme ravi, prétendant et galant, ne saurait émouvoir son esprit tourmenté. Par une autre ambition grandiose, il n'a souri. L'efface de palatio non plus ne le captive. Téméraire, il préfère au luxueux carrosse, franchissant bruyamment les forches des manoirs, le silencieux balai des vaisseaux patinés, glissant à pariants vers la porte s'y arrive. Bien plus il apprécie, loyale et pittoresque, la rue de compagnie des frustes mâtonaux, que la fade assemblée des courtisans fut-il là. Souvent il vient hanter le sacré Belvédère, Santa Lucia, terrasse où la vue peut s'étendre, son avis de regard contemple au fil des heures le mouvant horizon de l'onde mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel est son dessein ? Que veut-il ? Que cherche-t-il ? Ce n'est l'heure ni l'argent des cessions-transactions, ni l'appât du pouvoir, la possession foncière, ni les mondanités des frivoles soirées, ni volupté lassive ou tendre sentiment. C'est l'insatiable soif, l'instinguible soif d'explorer l'univers, l'embrasser, l'éprouver, réaliser l'exploit que nul jamais tenda, voir un jour de son œil l'attérêt que l'invite. Son esprit fasciné vainement s'interroge. Que peut masquer l'écran du mont blanc, du flot vert ? Qu'y a-t-il au penon par-delà cette abîme ? Qu'y a-t-il au-delà de la mer, de la terre ? Les filles aux autins claires, habillées de percales, ne le détournent pas de son aqueuse amante, parées de rome gloque à la franche d'écume. Dangereuse maîtresse, engloutissant féroce les tendres sigisbées qu'elle charme et soumets, comme d'ahus jadis, fille aînée de Greugler. Globes sans limite, oh, je te vaincrai demain ! L'entendent murmurer les badauds étonnés. J'essaie de Réveillé, un moment de courage, à la suite de mon âme, à la suite de mon âme, J'essaie d'être maintenir l'œuvre, Vier, qu'est-ce que l'aînement ? Vier, qu'est-ce que l'aînement ? Vier, qu'est-ce que l'înement ? Fier, qu'est-ce que l'înement ? Désirant que ses bras se transforment en ailes Pour les accompagner aux confins de l'espace Triste, il en vit là-haut, les avis le mouette Sans répit qu'il franchit les pontons sur le tâche Luisante mer de paille au reflet mordommé Des matinées durant qu'il admire ébahis Les voiliers au radoux se nautique hôpital Soignant les rescapés des batailles navales Sans relâche, il parcourt les ruelles pentues Recevant sans broncher la capricieuse pluie Du linge qui dégoûte aux appuis des balcons Sans gêne, supportant la gouaille populaire Des grâces varinaces, des vergandais vulgaires Qui vantent leur panier de morus et colons Sans l'assitude, il suit les tortueux passages Remonte et redescend les volets d'escaliers Qui rampent à l'assaut de la butte Saint-Georges De gargote en gargote, il écoute, il apprend Sachez qu'à l'équateur, la mer bout en sifflant Si le marin par chance évite les brûlures Voilà qu'il est piégé par les rocs magnétiques Séparant les goujons de la coque brisée Puis il est aspiré par les violents remous Append mieux le vaisseau qu'un infime fêtue Sachez que l'espadon transverse les carènes Que la pièvre géante embusquée dans son ventre Par ses pustuleux bras étouffe les cabines Tapis dans les écueils, le monstre à Damastor Pulvérise la nef sur le cap des oranges Ne risquez votre vie dans ces funestes lieux Demeurez sur le sol où Dieu vous a fait naître Mais si votre existence est pour vous trop pesante S'il a assez de souffrir, vous désirez périr Là, partez embarquer sur les frêles caractes Vous rejoindrez la mort que tant vous désirez Plus que jamais, l'enfant rêve d'appareiller C'est alors qu'un matin fixant l'horizon globe La foule stupéfiée sur les quais s'agroutine Dans la rade s'avance en arrière à Spagnola Distinctement déjà sur la coque allée Brille une appellation petite pourtant grande Nia la reste à pied des marines fureurs L'enfant hypnotisé près du bord se rapproche Bientôt l'envoie à descendre un superbe héros Qu'environne un cortège éclatant chatoyant De rougeâtres indiens chamarrés de religion Des araps perroqués volutant les entours Des cacatoès blancs à la hupe orangée Tandis qu'ils agitaient sagaises et masqueta Le découvreur glorieux semblait oréolé D'exotique splendeur et de clarté mystique N'est-il pas magnifié pour les siècles futurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quand César le caisseur visitant l'Hispanie Découvrit à Gadesse l'effigie d'Alexandre Moins il fut désolé qu'aujourd'hui cet enfant Sa bouche murmura ses paroles d'orgueil Ce que tu figes et moi je le surpasserai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada